Bonsoir à tous ! Pour commencer, le bulletin ne va pas se dérouler comme d'habitude et on a décidé de commencer par une petite citation qui nous tenait à cœur. On avait envie de vous dire « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. » Une phrase de Mark Twain. Ça résume bien notre aventure jusqu'ici. Il y en a plein qui n'y croyaient pas et on est arrivés. On va passer ensuite au point de solidarité. Aujourd'hui, on a été heureux d'accueillir 18 marcheurs solidaires qui sont venus nous soutenir pour la fin de cette marche. Voilà, donc pour ce dernier bulletin un peu spécial, on a convié tous ceux qui étaient présents. Un grand merci à eux. Les derniers kilomètres ne se sont pas faits sans man. Et on a pu s'appuyer sur eux, au propre comme au figuré. Donc merci à ces dédits du marcheur. Voilà, on vient de relier Angers-Faris. Donc la distance était de 350 kilomètres, sans compter tous les kilomètres où on s'est paumés. Voilà, et nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'avoir été accueillis par des gens qui sont venus nous accueillir avec des petites pancartes. Et ça a fait chaud au cœur, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de soulagement, de rire, de fierté. Et voilà, donc merci encore à vous tous. Et c'est l'heure de la météo des tripes, la météo du cœur, avec une journée qui a commencé fabuleusement bien, puisque pour la première fois depuis sept jours, nous n'avons pas eu une route de pluie sur le trajet et un soleil magnifique tout du long. Alors forcément, sur une étape de 31 kilomètres, on s'était dit que ce serait trop facile, donc on s'est rajouté facile 7-8 bornes, on s'est arrêté de ses gains. Voilà, cela dit, au bout du bout de l'effort et de la souffrance, c'est une étape qui s'est révélée beaucoup plus dure, puisqu'en plus, nous n'avions plus les camions sur la fin, donc plus moyen de faire de pause et d'arrêter de marcher. Nous sommes arrivés au panneau Paris et c'était formidable. Ce soir, malheureusement, le temps est devenu d'un coup très lourd, il vire certainement à l'orage. Nous venons d'apprendre que le directeur de l'audace nous refuse demain l'entrée dans les assises de la protection de l'enfance. Alors pour la petite histoire, cette négociation a duré depuis une semaine. D'abord, c'était personne, puis 6 personnes, puis 11 personnes, puis dans une salle à part, puis devant les assises, puis dans une salle à part, et aujourd'hui, plus rien. Cette manière de fonctionner à elle seule, elle résume tous les dysfonctionnements qu'on dénonce pendant notre marche. Au-delà de ça, la protection de l'enfance, c'est nous. C'est nous et c'est pas eux. Et on vous appelle tous à bien le faire savoir en nous rejoignant demain midi à la station métro Pont-Neulis pour le départ de la manifestation. Voilà, pour les enjevins qui se posent encore la question, il y a l'écart qui part donc à 7h, place Rochefoucauld. Voilà, et puis je crois qu'on va terminer par notre petite phrase. Donc surtout, n'oubliez pas, on va terminer ! Et tout ça pareil demain midi.